très bon début de semaine à tous madame messieurs vous suivez congobes télévision les titres du journal ouverture ce lundi 25 juillet à kinshasa de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'état et de gouvernement de la cac au menu l'insécurité dans l'est de la rdc les tensions entre la rdc le rwanda ainsi que la situation humanitaire et puis les mouvements citoyens manifesté ce lundi à goma ils décligent les départs sans condition de la mission des nations unies au congo qui selon eux a prouvé son incapacité d'assurer la protection de la population congolaise une manifestation qui s'est soldée par un pillage systématique de la base logistique de la monusco enfin un incendie s'est déclaré tôt ce lundi dans 5 juillet à l'immeuble appris tant le siège de la société commerciale de transport et des ports l'ex au natra sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la groumbé à kinshasa le feu a été l'autrisé grâce à l'effort d'un camion anti incendie qui a permis de sauver une partie du bâtiment c'est tout pour les titres madame messieurs bonsoir ouverture ce lundi 25 juillet à kinshasa de la 21e session ordinaire de la conférence chef d'état et de gouvernement de la cac les membres de cette organisation sont régionales prennent part à ces assises qui se déroulent nos chapiteaux aménagés à la cité de l'union africaine le reportage de deborah wamba parmi les premiers participants arrivés les dimanches à kinshasa figurent le président de la république du tchad le général mahmad idris débit et le premier ministre du gabon rose christine nosucaraponda au cours de ses assises les chefs d'état et des gouvernements scriteront les rapports des travaux du conseil des ministres et examineront les recommandations du même conseil l'examen de la proposition de répartition des postes par les états membres selon le principe des rotations des pays et l'examen de la situation politique et sécuritaire en afrique centrale figurent aussi parmi les sujets inscrits dans ces forums outre les différents discours prononcés notamment celui du président de la banque africaine des développements du secrétaire général adjoint des nations unies l'examen de la situation sécuritaire de l'afrique centrale et l'appui de la région au processus des démobilisations désarmement réinsertion et rapatriement en république centrafricaine ont été abordés une centaine d'opinions attend fermement les recommandations de ces assises qui devront sans doute prendre en compte la situation sécuritaire en rdc qui ne cesse de prendre des proportions inquiétantes surtout avec les désaveux de la mission onusienne par les différents mouvements citoyens à l'est de la rdc et à goma je disais dans les titres on observe une manifestation anti monisco par le mouvement citoyen ce dernier exige le départ sans condition de la mission de nations unies au congo car celle-ci a déjà prouvé son incapacité d'assurer la protection de la population congolaise mais une chose étonnante cette manifestation s'est transformée en pillage à la base logistique de la monisco on retrouve une fois de plus débora wamba après avoir barricadé les grandes artères de goma chef lui et de la province du nord qui vous des centaines de manifestants scindé en deux groupes en prix d'assaut les sièges locales de la mission onisienne ainsi que la base logistique située hors du centre de la ville au quartier général de la monisco des manifestants en colère en brûlant des pneus et deux objets en plastique devant le portail puis ont cassé les murs de la clôture les manifestants ont ensuite cassé les vitres les murs et ont pillé les ordinateurs des chaises des tables et des objets des valeurs des agents de la monisco présents sur le site ont été évacués à bord des deux hélicoptères la police onisienne a usé des bombes lacrymogènes pour disperser le manifestant avant l'intervention des militaires des forces armées de la rdc plusieurs manifestants ont été interpellés par le service de sécurité signalant que le 15 juillet à goma le président du sénat congolais modeste baati avait demandé lors d'un meeting à la monisco déplié bagages après 22 ans d'une présence qui n'a pas pu imposer la paix dans la partie est de la rdc déstabilisée depuis près des trois décennies la manifestation avait été organisée à l'appel des organisations de la société civile et du parti au pouvoir l'union pour la démocratie et le progrès social manifestation timonisco à goma ce lundi la société civile du coin indique que la population a voulu tout simplement exprimer sa colère des plusieurs années d'appel président de la société civile du nord qui vous thomas d'aquin ce mouvement est parti d'une frange des habitants de goma fatigué de la guerre et de l'inefficacité des casques bleus on écoute thomas d'aquin au téléphone d'énormi pilla il ya ni des pecs qui a lancé un communiqué pour demander le départ de la monisco cela a été en termes de corroborer ce que le président du sénat lui-même avait dit lors de son meeting quand il est arrivé à goma il a demandé à toute la population de demander le départ de la monisco ensuite il ya eu certaines associations de fête comme la véranda moutanga et les autres qui ont demandé ça et ce matin quand on a on a observé toute la population descend dans la rue pour manifester son réel bol contre la monisco on a on a les images que j'ai suivi je vois que le bureau de la monisco ont été vandalisés sur deux ou trois sites en ville de goma voilà il faut noter qu'il ya des blessés d'autres me disent déjà qu'il ya des morts parmi les manifestants je ne saurais pas donner qui est qui est l'auteur de cette manifestation j'ai suivi sur des réseaux sociaux plusieurs personnes ont parlé de la manifestation voilà mais je ne saurais pas dire qui est l'auteur matériel qui est qui est le commanditaire de cette manifestation je ne saurais pas le dire sur la ligne de front du côté des roussourous bunagana gomba kisigari il faut noter que l'accalmie pour nous ce n'est pas une accalmie qu'il faut vraiment qualifier d'accalmie mais il ya à mon avis une sorte de diplomatie qui est en c'est que pour le m23 c'est une stratégie d'infiltration ils font semblant de ne pas faire la guerre de ne pas faire des affrontements mais ils sont en train de chercher deux moyens une occasion de s'infiltrer pour couper l'axé l'axé roussourou goma et l'axé kiwanda kanyabayonga et les phares de c'est peuvent être beaucoup plus intelligents et beaucoup plus regardant dans le même registre la république démocratique du congo et le rwanda ont convenu de créer un mécanisme ad hoc qui sera dirigé par un général angolais objectif suivre des prêts des accusations mutuelles entre les deux pays autour de la question de m23 des explications à ce sujet ont été fournis par le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères qui s'offre le tondola lors d'une conférence des presse conjointe animée samedi 23 juillet 2022 avec son collègue de la communication immédiat patrick ou yaïa la suite en images il était question au cours de ce briefing de faire la restitution des travaux de la commission mixte rdc rwanda tenu le mercredi 20 juillet 2022 à lwanda en angola d'après les explications fournies par christophe lutondola un haut officier de l'armée angolaise sera désigné donc au prochain jour à la tête du mécanisme ad hoc pour notamment gérer les frustrations entre kinshasa et kigali qui s'accusent mutuellement et veillés à l'exécution de toutes les résolutions conformes à l'esprit de la feuille de route de lwanda et d'ajouter que cette option n'exclue pas le déploiement de la force régionale de l'eac dans le processus prendra fin dans un futur prochain nous avons convenu qu'on crée un mécanisme ad hoc dirigé par un général anglais qui va vérifier la véracité des affirmations des accusations des uns et des autres et là aussi nous n'avons pas démordus de compromis nous avons appelé le président de l'angola qui est médiateur nous l'avons appelé à nommer rapidement cet officier général de l'armée angolaise et une équipe d'observateurs qui vont se déployer sur les terrains pour procéder à la vérification s'agissant de la configuration de toutes les unités militaires au front le porte-parole du gouvernement a indiqué que la monusco fera son travail conformément à son mandat qui n'a rien à voir avec l'arrivée des troupes étrangères en RDC regardez le mandat de la monusco regardez le mandat de la force régionale vous trouvez la différence mais lorsqu'on amène des troupes par exemple pour ce qui concerne les forces de la force régionale ou même quand il fallait faire l'opération touche avec les oudandais il y a ce que j'ai dit tout à l'heure qu'on appelle conops en langage des édiciers c'est des plans opérationnels qui sont discutés évidemment la monusco dans le cas de son mandat ne peut pas s'associer aux autres forces qui sont invités en République Démocratique du Congo mais ils partagent des informations parce qu'ils sont dans un même périmètre et donc il faut à cette question regarder simplement les différents mandats qui leur sont conférés ça peut permettre d'avoir une vue des missions des uns et des autres ici de rappeler que le mandat confié au président angolais Joao Lorenzo par l'Union africaine et de rétablir la paix en RDC et de réchauffer ses relations avec le Rwanda en toute transparence dans un autre volet de l'actualité la République Démocratique du Congo peut continuer à compter sur l'appui et l'accompagnement de la Chine pour son développement économique et social c'est ce qui ressort de l'audience que le premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé Kiengé a accordé à la représentante spéciale du gouvernement chinois pour les affaires africaines en marge de la célébration du 50e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays On va parler justice, il n'existe aucun mécanisme pour qu'un dossier quitte le greffe de la Cour constitutionnelle vers la Cour des cassations sans qu'il y ait collaboration au préalable entre les deux présidents des deux hautes juridictions Cette confirmation est des maîtres Edmond Mbokono, il réagissait ainsi relativement au renvoi du dossier Bukangalozo à la Cour constitutionnelle pour interprétation des articles 162 et 164 de la Constitution Il estime que la Cour constitutionnelle peut encore se saisir de ce dossier car cette fois-ci la Cour constitutionnelle n'ira pas dans le fond de ce dossier et le reportage de Jean-Cirachidi Il existe nullement une passerelle entre les greffes de la Cour constitutionnelle et la Cour des cassations pour qu'un dossier quitte une juridiction pour une autre Cette position du collectif des avocats de Matata Poyon est soutenue par maître Edmond Mbokono qui a estimé qu'il n'existe aucun mécanisme quant à ces, à moins que les deux présidents de ces juridictions collaborent administrativement Sur le plan de la pratique judiciaire, c'est un peu difficile parce que les greffes entre eux n'interagissent pas Ce sont les institutions judiciaires qui interagissent Pour moi en tant que juriste et praticien du droit, je suis en train d'imaginer ce mécanisme qui consiste pour un dossier judiciaire De quitter un greffe pour une autre greffe, je pense que c'est infaisable S'agissant de l'interprétation des articles 162 et 162 de la constitution, Edmond Mbokono explique L'article 162 de la constitution prévoit que toute personne ou toute juridiction en cours de procès peut saisir la cour constitutionnelle lorsqu'une question d'inconsignalité a été soulevée Et l'article 162 de la constitution, comme on le sait, c'est l'article qui prévoit la justice pénale du président de la république et du premier ministre Et on dit que le premier ministre et le président de la république sont justiciables devant la cour constitutionnelle pour les infractions commises dans l'exercice de leur fonction ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction C'est là où ça pose un problème Dis-moi, malgré les compétences de la cour constitutionnelle de juger l'ancien premier ministre La cour peut toutefois se saisir une fois de plus de ses dossiers, a indiqué Maître Edmond Mbokono et Lima C'est sur base de cet aspect des choses que la cour de cassation a saisie en consonalité La cour constitutionnelle, afin que la cour puisse interpréter ces déconceptes juridiques contenus dans la constitution Est-ce qu'il s'agit dans l'exercice de leur fonction ou à l'occasion ? Il faudra alors attendre l'interprétation des articles si suffisées pour déterminer la position de la cour de cassation En politique, autorisation des poursuites contre l'honorable Jean-Marc Kabound par l'Assemblée nationale Ce lundi 25 juillet, l'Alliance pour le changement, partie chère à l'ancien président Haïd et l'UDPS Qualifie d'un acharnement la demande des réquisitions de leur leader Questionné à ce sujet, Maître Kiunga Sylvain, avocat au barreau de Mateti, affirme que la procédure a été respectée Propos réclui par Naomi Pila C'est fait ! Jean-Marc Kabound vient d'être livré à la justice par l'Assemblée nationale Alors que les députés nationaux sont en vacances, le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas hésité A autorisé ce lundi 25 juillet, le procureur général pris la cour de cassation D'atteindre l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale et président Haïd et l'UDPS Une décision décriée par l'Alliance pour le changement, partie chère Haleli de Mouamba Pour le cadre de ces parties, cette affaire est purement politique Les réquisitoires du procureur de la République, nous avons aussi du respect à son égard Mais nous l'avons jugé des politiques, pourquoi ? Parce que le droit, surtout dans un état de droit Quand c'est les 10, doit s'appliquer de bonnes manières Et non, s'appliquer de manière à satisfaire les émotions des uns et des autres Ça, non Interrogé à ce sujet, Maître Kiunga Sylvain, avocat au barreau de Kinshasa Matete Affirme que la procédure a été bel et bien respectée La procédure est respectée parce que la loi prévoit ceci La constitution, à partir de l'article 107, prévoit que lorsqu'un député doit être poursuivi En dehors des sessions, il faut que la justice obtienne l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale Lorsqu'il s'agit d'un député ou du bureau du Sénat lorsqu'il s'agit d'un sénateur Dans une déclaration comme celle-là, on peut déceler des faits infractionnels Mais de mon analyse, la question que je me pose, c'est celle de l'opportunité de poursuite Parce qu'une chose est la commission des infractions, une autre est l'opportunité de poursuite Et le procureur, lorsqu'il est devant un cas, il doit tenir compte de tous ces éléments-là Il faut rappeler que l'ancien premier président de l'Assemblée nationale est acquis d'un jour public Amputation dommageable, outrage au chef de l'État et propagation de faux bruits Et tout à fait autre chose à présent, un incendie s'est déclaré tôt ce lundi d'un 5 juillet À l'immeuble à Briton, le siège de la Société commerciale des transports et des ports ex-Ounatra Sur le boulevard du 30 juin, dans la commune de la Gombe à Kinshasa Le feu a été maîtrisé grâce à l'effort d'un camion anti-incendie Qui a permis de sauver une partie du bâtiment Déborah Ouamba et Badjombuku ont été des témoins de l'événement L'immeuble abritant le siège de la Société commerciale des transports et des ports Lex Onatra, sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe à Kinshasa Est partie en fumée dans la nuit des dimanches à lundi Les vitres et des bureaux sont cassées Les traces de la fumée sont encore visibles Et des pans de l'opposant immeuble sont méconnaissables Les causes de ces drames restent jusqu'à là inconnues Alors que l'ampleur des dégâts est encore à déterminer Quand les 2ème, 5ème, 6ème, ils étaient commencés à avoir le feu Et il y a eu un embrasement généralisé Donc nous on a mis toutes nos forces pour éviter la propagation de l'incendie vers le bâtiment Donc on a commencé à éteindre le feu vers 2h30, 3h Le feu a été maîtrisé vers 5h du matin Après il restait des foyers à combattre Là on peut dire que le feu est considéré comme éteint Il reste encore des petits foyers mais aucune propagation n'est possible Nous on est fire service On est une brigade de sapeurs-pompiers privées Donc on est venu en renfort des sapeurs-pompiers de la ville Nous quand on arrive, c'est en feu, on ne peut pas savoir qu'il n'y a aucune idée Comme l'on peut se rendre compte, il est impérieux d'installer les dispositifs anti-incendie d'une part Et de l'autre s'assurer de l'installation, de la bonne installation électrique des différents bâtisses Pour réduire les éventuels dégâts à occasionner par l'incendie En province, la route Nbandaka-Bikoro Dans la province de l'Équateur Prête à recevoir les bus transco En vue d'assurer le transport en commun Des populations de ces deux grands pôles économiques De cette province, Bikoro Qui est située à près des 125 km du chef-lieu de l'Équateur Et considérée comme un graini agricole De cette partie du pays Bienvenue à ici ce reportage C'est une bonne nouvelle pour la population de Nbandaka et celle de Bikoro Territoire situé à plus ou moins à 125 km du chef-lieu de la province de l'Équateur Cette relation routière qui était dans un état de délabrement très avancé Est remise en état grâce au financement du projet PIRED FAO-EVVF Et c'est le gouverneur de province Djédoné-Boloko-Bolumbu Accompagné du directeur-proversaire de l'OVD Qui a fait le déplacement de Bikoro en ces mois de GIE Pour se rendre compte de l'évolution des travaux C'est avant que le bus Transco déjà arrivé à Nbandaka Assure les transports en commun des personnes et leurs biens Héritiers et l'élits Les délégués de Transco s'est dit satisfaits De la réalisation des travaux qui pourra faciliter le trafic entre les deux cités Nous remercions premièrement sincèrement le gouverneur de la province C'est un combattant, c'est un guerrier Nous qui étions par ses propos, nous qui étions aussi par ses efforts Aujourd'hui Transco n'en est pas à être ici Grâce à Dieu nous avons aussi envoyé un président qui est fort avec son idéologie Et compte tenu de Transco, j'allais parler Transco, c'est une entrevue publique Transco, lui, ne peut jamais faire ses trafics sans tout frapper la route Toi en bon état Et c'est pour ça qu'on connaît lui-même avec le gouvernement de la province C'est ainsi que le directeur de l'office des routes En voilà où il s'agit de réparer, de recharger L'office des routes est là pour faire son travail Et moi en tant qu'étralien du agent de Transco Je visite parce que dans quelques jours Je ferai le lancement de mon bis en quittant Mbandaka Parce que c'est la population qui souffre Et c'est à dire que Transco est au service de la population Sion l'on queue, depuis l'arrivée de bis Transco à Mbandaka Si les trajets intercommunaux sont desservis On va parler santé, journée marathon Pour les ministres et vice-ministres de la santé, publique, hygiène et prévention Le vendredi dernier, le docteur Jean-Jacques Mbongani Et madame Véronique Killumba ont mis à profit cette journée Pour inspecter les différents hôpitaux de Kinshasa En vue d'épalper certaines réalités Pour y apporter des solutions adaptées Partie du district de la Tchangou Cette visite s'est clôturée vers l'hôpital général des références Ex-Mama Emo à l'ouest de Kinshasa Suivez ce reportage En véritable homme des terrains Le ministre de la Santé, le docteur Jean-Jacques Mbongani N'a pas voulu se contenter de lire Dans un bureau climatisé Les différents rapports sur le fonctionnement Des différents services de son secteur Voilà qui l'a conduit à effectuer une visite d'itinérance Et d'inspection des structures sanitaires de la partie est de Kinshasa Le vendredi 22 juillet 2022 Objectif, contribuer à la matérialisation De la vision du chef de l'État En lien avec la couverture santé universelle En s'assurant que les femmes et les nouveau-nés De la ville de Kinshasa Bénéficieront de l'accès gratuit aux soins Ainsi, pour cette première ronde de la visite Le ministre Jean-Jacques Mbongani Accompagné de la vice-ministre à la Santé Véronique Killumbankoulou Du secrétaire général A.I. à la Santé De l'inspecteur général à la Santé De quelques membres de son cabinet ministériel Ainsi que d'une dizaine Des directeurs centraux de son ministère Ont été tour à tour aux hôpitaux Et centres hospitaliers des références de Kikimi Au quartier Emikondo, Djoko Au centre hospitalier de Kingasani Ex-hôpital des Masseurs Dans la commune de Kimbantseke A l'hôpital Roi Boudouin 1 A l'hôpital Bianda Marie Mutombo Dans la commune des Masina Jusqu'à l'hôpital Sino-Congolais Et l'hôpital général des références d'Injili Ex-mama Mobutu Au cours de son passage L'univers 1 de la Santé S'est également mis à l'écoute Des médecins chefs des zones Des responsables et médecins directeurs De tous ces établissements Chacun a saisi l'occasion Pour remettre au patron de la Santé Un mémorandum Dans lesquels il présente ses doléances Ou autres difficultés ressenties Dans le fonctionnement De sa formation sanitaire Partout où il est passé à la Tchangou Les ministres de la Santé, Publique, Hygiene et Prévention A laissé une enveloppe Pour renforcer et motiver Le personnel de santé Qui travaille au quotidien Pour sauver des vies humaines Après l'étape des Kinshasa Est La délégation a pris La destination de l'hôpital général Des références de Kinshasa Pour inspecter l'évolution des travaux Des réhabilitations et construction De nouveaux bâtiments Sur place, les ministres et la vice-ministre Ont eu droit aux explications Du médecin directeur De l'ex-Mama Emo Et de l'ingénieur en charge De la société Qui exécute ce projet Initié par le chef de l'État Et à l'issue de sa tournée Jean-Jacques Mbongani S'est confié à la presse Nous avons tenu à visiter Toutes les structures sanitaires En tout cas de Kinshasa Qui contribuent à la gratuité De l'accouchement Ainsi que les consultations Prénatales et postnatales Aujourd'hui, nous sommes venus Faire l'état des lieux Nous avons constaté Que neuf zones de santé Dans la ville-province de Kinshasa Fondent déjà de la gratuité De l'accouchement Et des consultations Prénatales et postnatales A l'entame de notre mission Nous avons commencé Dans les hôpitaux de la Tchango Où nous avons rencontré Un personnel qui fait Un travail formidable Et également une population Qui demande la prise en charge De l'État Et cette prise en charge C'est la garantie Parce qu'à concurrence D'au moins 35 millions de dollars En pour la ville-province de Kinshasa Les actes que j'ai cités Seront pris en charge Par le gouvernement A noter que lors De son discours traditionnel Du 30 juin Le président de la République Avait annoncé L'accès gratuit Aux soins prénataux Aux accouchements Et soins néonataux En commençant par la ville De Kinshasa Ce programme s'inscrit Dans le cadre Du régime d'assistance médicale De l'État Aux personnes vulnérables Et aux indigents Que les ministères De la santé publique Doient mettre en œuvre Santé encore C'est sous les thèmes Des démystifications De la drépanocytose Dans les milieux Estudiantins Que les étudiants De l'université Protestante Au Congo Ont été sensibilisés Sur la drépanocytose Le week-end dernier Le reportage De Joël Isselona Dans le but De réduire Tant soit peu Le nombre De cas Des drépanocytaires En République démocratique Du Congo En général Et dans la ville De Kinshasa En particulier L'ONGO Appuyé par le programme National de lutte Contre la drépanocytose A organisé Une conférence débat A l'université Protestante Du Congo Autour du thème Des mystifications De la drépanocytose Dans le milieu Estudiantin Plusieurs intervenants Ont exposé Sur différents sujets Thématiques Liés au thème Du jour Docteur Manzomi Placide A dans son intervention Rappelé quelques généralités Sur la maladie Avant d'appeler Cette population Cible A faire le bon choix Pour un meilleur avenir De son côté Docteur Mayam Bougloir C'est quant à lui Etalé sur les complications Psychologiques Des drépanocytaires Les complications Psychologiques Se résument généralement A la dépression La dépression Qui peut se manifester Selon plusieurs symptômes Il y a la mauvaise humeur Donc il y a Par exemple Les sentiments De désespoir Il y a des personnes Qui présentent Par exemple L'introspection Et ce sont des personnes Qui sont Renfermées En elles-mêmes Dans des gens Qui ont perdu La joie de vivre Il y a même Ceux qui vont Préloin Ils présentent Des tendances suicidaires Et ces complications En elles-mêmes On voit que ça augmente Nianga Des rumeurs C'est la nouvelle Le reportage C'est dimanche Son adjoint Pour ne pas En Afrique Et pour ça Des viettes Par sans condition Et maîtrisées Grâce à l'effort D'un camion Anti-incendie Qui a permis De sauver Une partie Du bâtiment C'est la fin De ce journal Passez une agréable Soirée En compagnie De nos programmes Au revoir